Bonjour à vous, je m'appelle Renata Barcelos et je suis la fondatrice de Maigret Definitivement.fr et également la responsable de la méthode Maigret Definitivement en France. Soyez prêts, car nous allons ensemble briser un autre mythe nutritionnel. Et partagez ensuite cette vidéo, je crois qu'en ce qui concerne la santé, nous devons suivre et croire en ce qui est vrai, en ce qui est basé en évidence, et non pas basé en mythe, car c'est notre santé qui est en jeu. Si nous prenons des décisions basées sur des idées fausses, nous allons nuire à notre santé, à notre propre bien-être, à notre propre bonne forme physique. Alors, continuons cette série spéciale dédiée à briser des mythes nutritionnels. Et le mythe qui nous allons briser aujourd'hui est le grand et si connu, le mythe de manger toutes les 3 heures. Si vous connaissez mon travail depuis quelques temps, vous savez très bien que cela est un mythe. Mais la plus grande partie de la population ne le sait pas encore. Et c'est pour cela que je vais vous prouver maintenant pourquoi cela est un mythe. C'est très probable que si vous dites à un professionnel de santé que vous voulez maigrir, qu'il vous dira alors de manger toutes les 3 heures. Alors, pourquoi cela est un mythe ? D'abord, comprenons pourquoi il existe. Il existe fondamentalement parce que nous croyons à cette idée reçue qui est pour maintenir notre métabolisme accéléré, il faut manger très souvent. Cela est basé seulement dans la question quantitative de la maigrissement, et c'est-à-dire la quantité de calories d'un régime. C'est la veille histoire que vous devez dépenser plus de calories de ce que vous en mangez. Nous savons très bien que la qualité est beaucoup plus importante que la quantité quand nous parlons d'alimentation. Mais ça, c'est un autre sujet. Pour le moment, évoquons d'abord la question de manger toutes les 3 heures. La logique est que vous maintenez votre métabolisme accéléré, pour que vous puissiez dépenser plus d'énergie et plus de calories au long de la journée. Et cela vous ferait maigrir plus rapidement. D'abord, si nous oublions complètement cette idée, et nous faisons une analyse plus profonde sur elle, nous pouvons nous apercevoir que cette idée est un peu étrange. Pour maigrir, vous devez manger plus, et manger plus souvent, même si vous n'avez pas faim. Si vous avez déjà suivi ces conseils de manger toutes les 3 heures, moi je l'ai déjà fait, et cela veut dire que vous allez devoir manger même si vous n'avez pas faim. Et ça, c'est complètement ridicule à mon avis. Si vous voulez maigrir, vous ne devez pas manger quand vous n'avez pas faim. Et moins encore, manger trop souvent. Mais c'est comme ça que ces mythes sont apparus. Mais voyons maintenant les faits, et pourquoi cela est un mythe. Donc je vais vous montrer quelques résultats d'études, d'une façon très simplifiée. Et je tiens à vous montrer ces études de façon impartielle, pour que vous puissiez prendre vos propres décisions. Si vous allez continuer à suivre ces mythes, ou si vous allez les réfuter. Donc la première chose que nous allons voir ici est, une méthanalyse est une analyse de plusieurs études sur le même sujet. Donc c'est mieux qu'une étude simple. C'est vraiment une analyse de plusieurs études portantes sur le même sujet. Une méthanalyse de 1997, publiée dans le journal britannique des nutricions. Une révision détaillée des possibles mécanismes pour pouvoir expliquer un avantage métabolique de manger plus souvent, comme celle de manger toutes les 3 heures, a échoué en révélant tout bénéfice significatif en relation aux dépenses caloriques. Donc cela montre déjà que cette question de manger toutes les 3 heures, pour dépenser plus de calories tout au long de la journée, est bel et bien erronée. Mais continuons. Finalement, avec une seule exception, une étude avec plusieurs failles, il n'existe aucune évidence que la perte de poids dans une diète hypocalorique soit modifiée due à la fréquence des repas. C'est-à-dire, suivant un régime hypocalorique qui va de toute façon diminuer l'apport calorique, qui réduit la consommation des calories de toute façon, ne vous apportera pas de bénéfices si vous mangez plus souvent, mais la même quantité de calories. C'est indifférent, ok ? Mais continuons. Vous allez certainement vouloir savoir ce qui suit. Une autre révision d'études sur le sujet, publiée en 2009, a conclu que les évidences limitées qui sont disponibles suggèrent qu'il n'existe aucune association entre la fréquence de repas et les poids et la santé en relation à l'amaigrissement ou pour garder les poids stables, ayant une possible association inverse entre la fréquence et la graisse. Et cela veut dire que plus souvent vous mangez, plus vous aurez tendance à accumuler des graisses. Mais continuons avec plus d'évidence. L'étude de 2015 a comparé la différence entre manger deux repas par jour et six repas par jour pendant deux semaines. Sachant que les deux interventions avaient le même apport calorique, onze femmes obèses ont été randomisées en deux groupes. Et encore une fois, les deux ayant le même apport calorique, un mangeait deux repas par jour et l'autre aussi par jour avec la même quantité de calories. À la fin des deux semaines, les groupes qui mangeaient six repas ont perdu en moyenne 1,9 kg et les groupes qui mangeaient deux repas par jour 2,8 kg, c'est-à-dire 33 % de plus. En seulement deux semaines ! Et voilà un autre étude qui montre que cette idée de manger plus souvent est un mythe. Révision de 2014, publiée dans les journals Nutrition. Les données de cette révision ont dit qu'il existe une incertitude dans la littérature dans l'interprétation d'une fréquence de repas optimale pour le traitement de l'obésité. Ou une réduction dans cette fréquence peut même présenter des effets plus favorables dans les profils lipidiques des individus obèses en comparaison avec l'augmentation de cette fréquence. Et voilà, ils disent clairement que les informations ne sont pas claires et qu'ils pensent qu'une fréquence plus espacée de repas génère plus de bénéfices qu'une fréquence plus rapprochée. Plusieurs études montrent clairement qu'il n'existe pas d'extra-bénéfice dans l'emmaigrissement lorsque nous mangeons toutes les trois heures. En d'autres mots, tous ces mythes, cette idée diffusée ouvertement, n'a été basée sur aucune évidence scientifique. Et maintenant, je dois venir ici pour vous montrer, pour vous apporter les évidences pour pouvoir briser ces mythes. Vous voyez la différence ? Il n'y a pas besoin d'avoir des évidences scientifiques pour diffuser ces mythes à grande échelle. Mais pour les briser, nous devons en avoir, et beaucoup. C'est très compliqué de dribbler la résistance des personnes pour briser un mythe et de leur faire croire à une nouvelle vérité. Et cela est absurde en soi. Mais maintenant, parlons un peu plus des bénéfices que vous pouvez en avoir lorsque vous ne mangez pas. Quand vous ne mangez pas, vous jaunez, et c'est-à-dire que vous donnez à votre cœur le temps pour qu'il puisse se recycler, pour qu'il puisse métaboliser ces déchets toxiques. Si vous mangez toutes les trois heures, vous ne laisserez pas le temps de faire cela. La digestion sera sa priorité. Il n'aura pas le temps de se reconstruire et de se ré-optimiser. Ce qui est vraiment très important pour sa survie. Cela est si important qu'en 2016, le docteur japonais Yoshinori Yasumi a gagné le prix Nobel de médecine pour ses avances dans les études de l'autophagie, qui est un mécanisme qui peut être déclenché lorsque vous ne mangez pas, et c'est-à-dire lorsque vous jaunez. L'autophagie est liée avec la longévité, à la fortification de votre système immunitaire, a plusieurs choses extrêmement importantes lorsque vous jaunez. C'est quand votre cœur, pour se ré-optimiser, il peut se reconstruire, il peut optimiser ses organes, se débarrasser de ses cellules mortes et de ses déchets, et se fortifier par lui-même. À son époque, il y a très très longtemps, Hippocrate savait déjà que le jeûne était le meilleur des médicaments. En suivant cette logique, il y a donc mangé toutes les trois heures, c'est la pire chose qu'ils ne pouvaient faire. Alors, voyons maintenant quelque chose de très intéressant. Regardez bien maintenant ces graphiques dans l'écran. Jusqu'à très peu, il y a quelques décennies, la population mangeait trois fois par jour. Dans les années 70, c'était normal de manger seulement trois fois par jour. Petit déjeuner, déjeuner et le dîner. C'est qui a fait un jeûne automatique de au moins deux heures par jour, le temps du sommeil entre votre dîner et votre petit déjeuner. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, les personnes mangent beaucoup plus souvent, en moyenne cinq fois par jour et peut-être même plus. Elles sont plus grosses et plus malades que jamais. Donc, vous pouvez constater qu'ils mangent plus souvent est une habitude très nouvelle et tous les problèmes de santé sont apparus depuis. Nous n'avons jamais dans l'histoire été si malades. À l'époque de vos parents ou peut-être à l'époque de vos grands-parents, cela était normal. Ils mangeaient trois fois par jour, le petit déjeuner, les déjeuners et les dîners. Et ils faisaient naturellement un jeûne dans moins deux heures. Ils restaient au moins deux heures sans manger toutes les nuits. Il n'existe pas cette histoire des goûters et des petits grignotages tout au long de la journée. Ni cette mythe stupide de manger toutes les trois heures qui n'a aucune base scientifique et qui cause beaucoup plus de problèmes que des bénéfices à notre santé. Une autre chose importante à aborder, pourquoi mangeons-nous plus souvent ? Parce que les aliments que nous mangeons sont moins denses nutritionnellement. mais c'est-à-dire que nous avons besoin de plus de quantité pour obtenir la même quantité de nutriments dont nos cœurs ont besoin. Comme les gorilles qui passent ces journées à manger des feuilles dans la forêt car c'est la seule façon qu'il est pour avoir tous les nutriments dont il a besoin. Tous les aliments modernes qui sont largement consommés de nos jours comme les pains, les pâtes, les farines, les soucreries, les aliments transformés, les aliments raffinés ont très peu de nutriments et cela implique que nous devons manger beaucoup plus en quantité. Et cela entraîne une obésité qui s'y propage en permanence. Oh mais il y aura toujours des gens pour dire que Ah mais ma copine elle a perdu du poids en mangeant toutes les trois heures. Pourquoi cela marche alors pour certaines personnes ? C'est simple. Parce que cela n'est pas le seul changement chez ces personnes. Si une personne commence à manger toutes les trois heures c'est parce qu'elle veut perdre du poids et si elle veut maigrir elle va arrêter de prendre des desserts comme avant. Elle ne boira plus ces trois litres de coca par jour. Elle mangera moins secret. Elle arrêtera les fast food. Elle commencera à faire des exercices. Une personne qui décide de manger toutes les trois heures changera aussi plusieurs autres habitudes. Et donc encore une fois la philosophie ici c'est l'idée inversée. Cette personne est finalement en train de maigrir bien qu'elle mange toutes les trois heures et non pas parce qu'elle mange toutes les trois heures. Vous comprenez la différence ? Si cette personne faisait toutes ses opérations en mangeant normalement et c'est-à-dire en mangeant seulement quand elle a faim et non pas en mangeant toutes les trois heures elle aurait certainement plus de résultats qu'en mangeant plus souvent. Donc faites toujours attention à l'interprétation des faits. Et c'est bien pour cela que ce genre des mythes se perpétuent à travers le temps. Celle-ci est une révision publiée en 2014. La simple comparaison entre la fréquence alimentaire et graisse corporelle ou indice des masses corporelles devrait également considérer si cette fréquence alimentaire est associée avec autres facteurs sains comme par exemple l'augmentation des activités physiques. Vous voyez même la révision parle de cela. Nous ne pouvons pas nous tromper. S'il y a des résultats positifs en mangeant toutes les trois heures ce n'est pas seulement grâce à cette modification mais si grâce à l'ensemble des modifications qui donnent des résultats positifs. C'est la qualité de leur alimentation, le fait qu'ils ont décidé d'arrêter de manger des sucreries, le fait qu'ils ont commencé à faire des exercices. Ce sont ces changements qui collaborent avec la perte de poids et non pas le fait de manger toutes les trois heures. N'oublions pas la personne maigrit malgré le fait qu'elle mange toutes les trois heures. Ok ? Et cela n'est pas une habitude soutenable à long terme et tout le monde le sait. Donc ce que je vous conseille ce qui est le fondament de la méthode Maigrir définitivement est d'avoir une base et de suivre une alimentation correcte et optimale qui donne la priorité à la qualité de l'alimentation et non pas aux quantités. Et une implementation stratégique et correcte du jeûne intermittent naturel comme en style de vie. Et toutes les personnes ont d'excellents résultats en apportant ces modifications pour adopter un nouveau mode de vie. Il est basé sur des évidences scientifiques et non pas sur des mythes ou des simples opinions. Si vous êtes intéressé, ce programme est destiné seulement aux personnes qui veulent maigrir d'une façon permanente. Il vous suffit d'aller sur maigredefinitivement.fr slash méthode Maigre définitivement. J'espère que cette vidéo qui a brisé ces grands mythes vous a été utiles. J'espère également vous avoir apporté des évidences significatives en vous montrant ces révisions, ces études réalisées sur des longues périodes et des analyses pour obtenir ces résultats. Et nous voyons sans aucun équivoque qu'il n'existe pas de base scientifique pour croire, soutenir et continuer à diffuser ces mythes. Je voulais donc vous apporter ces informations car je crois qu'elles vous sont importantes. Vous avez le droit de savoir la vérité. Vous avez le droit de savoir le pourquoi des choses. Votre santé est très importante, ok ? Alors, partagez cette vidéo s'il vous plaît avec les autres. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube et abonnez-vous sur maigre définitivement.fr pour recevoir les prochaines vidéos de cette série. Je vous embrasse. A bientôt.